Jean-Charles Hu, comment filmez-vous le réel ? Je déteste les claps, les machins. Généralement, je fais toujours un clap à la fin. Parce que je déteste ce clap qui vient dire « Ok, maintenant, on est dans le cinéma ». Après, on n'y est plus. Ça, c'est la fiction. C'est une erreur, c'est beaucoup plus progressif que ça. C'est ça qui est intéressant. Avec « Les gitans », ça a toujours été comme ça qu'on a procédé. C'est-à-dire « L'abème du Seigneur où mon j'étais mort ». Surtout « L'abème du Seigneur ». Après « Mon j'étais mort », c'est encore autre chose. Franchement, j'adore ce film. Surtout celui-là qui m'a fait plus que tout connaître. Mais « L'abème du Seigneur », c'était les premières fois qu'ils étaient filmés comme ça dans le cadre d'une fiction. Ça faisait longtemps que je faisais des films avec eux. Des films de famille, des home movies. Et qui jouaient leur propre rôle. Et là, on s'est dit « Bon, on va raconter une histoire », mais qui est la leur. C'est « Comment Fred a rencontré un ange ». Avec leurs mots, voilà, exactement. Avec leurs dialogues et leur façon de faire les choses. Et généralement, ce qu'on faisait, c'est qu'on rentrait dans la caravane le matin, ou ailleurs. Et comme toujours, bon, ils font un café, ils le posent, on le boit, on discute de la ville, les choses, etc. Mais chacun était là pour jouer une scène. Comme la scène où il y a Joseph et Galuche, qui a son âme. Et que Michael, le beau gosse, commence à foutre la merde partout. Et puis il rentre dans la caravane pour lui dire « Allez, on va se la donner », etc. Et donc chacun savait très bien qu'on était là pour filmer. Parce que même, je vais vous dire une chose, on croit qu'on est en plein jour, mais en fait, on a tourné de nuit. Et on avait besoin d'éclairage. Et là, on a mis des hachémies derrière. Donc vraiment des éclairages de cinoches, quoi, pour le coup. Gros hachémies, comme ça, pour éclairer. Et au bout d'un moment, malgré tout, on a oublié tout ce qu'on était là, en train de faire ce film. Et on a commencé à discuter. Ils ont commencé à discuter, etc. Et puis à un moment, je lance la caméra. Et au fur et à mesure, leur dialogue, celui du film, du scénario, est arrivé. Au fur et à mesure, comme ça, progressivement. Et les uns et les autres, ils se sont emboîtés comme ça, etc. Comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Voilà. Et donc, ça, c'est toujours un truc qui me subjugue. C'est comment, en tout cas, les gitans, ça, c'est sûr qu'ils y arrivent. Je ne sais pas par quelle... Qu'est-ce qu'il y a dans leur culture qui fait qu'ils y arrivent comme ça ? Peut-être parce qu'ils ne font pas de différence entre une espèce de... Entre les différentes couches ou différents mondes. Entre la magie, entre la vie de tous les jours. Donc du coup, il n'y a pas de différence réelle entre les choses. Et c'est exactement ce que j'essaie de retrouver dans les films. De reproduire, de créer, c'est un bien grand mot. Parce que la création... Il y a la mienne. Mais la création, elle est déjà là, en fait. C'est ça, la trouvaille du monde gitant. Ma trouvaille avec eux. C'est-à-dire que... Tiroana, c'est pareil. Le miracle est déjà là. Clémentina, le miracle est déjà là. Moi, je n'ai pas besoin de le chercher. C'est simplement que je dois être là au bon moment avec ma caméra. Je rencontre les bonnes personnes. Il y a une forme de casting, même si je n'aime pas le nom. Et en fait, je les suis, je les suis. Parce que je sais qu'au bout d'un moment, il va se passer quelque chose avec eux. Comment vous les filmez, les corps ? Les tatouages, les corps abîmés des prostituées ? Moi, je suis obsédé par les corps. Obsédé par les corps. Ça, c'est une autre obsession. Surtout ces corps-là, quoi. Moi, je suis obsédé par les corps qui portent une vie, qui racontent la vie. Et les tatouages, pareil. Je suis un peu intransigeant là-dessus, d'ailleurs. Chacun son truc. Je déteste la plupart des tatouages d'aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et pas pour être méchant qu'une personne a tel tatouage. Moi, je m'en fous. C'est parce que les tatouages, à la base, sont des tatouages de clan. C'est clanique. Ça raconte une vie. Il y a les tatouages des prostituées, les tatouages des macros, les tatouages des truands, ceux des marins. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui avaient des vies généralement dures, parce que les marins, les soldats, les baddafs, c'est-à-dire les mecs qui étaient militaires et qui étaient envoyés au bagne, les baddafs. C'est là où a commencé toutes les grands truands. Corse et compagnie sont tous passés par le baddaf. Les tolards aussi. Les tolards, voilà. Exactement. Jean Genet, le bagne, tout ça. Ils avaient Joseph Dorkel, la famille Dorkel, les oncles, grand banditisme, tous leurs tatouages. J'ai encore vu ceux de Pierrot. Déjà, j'ai filmé ceux de Pierrot hier ou avant-hier. Incroyable, les tatouages qu'il a. Tout ça, c'est que du tatouage qu'il a fait en tôle, quoi. Donc, les mecs, ils prennent du noir de fumée, ils prennent un stylo bic, ils le brûlent, ils le font fondre, comme ça, jusqu'à ce qu'il soit carbonisé, littéralement. D'accord ? Ensuite, ils le mélangent avec un peu d'encre, c'est-à-dire, voilà. Et on mélange le tout avec une aiguille, et hop, et puis on se pique avec, et puis on fait le tatouage comme ça. Et en fait, ce que je trouve génial là-dedans, moi, je ne suis jamais allé en prison, donc je n'ai jamais pu faire ça. Mais ce que je trouve génial là-dedans, là aussi, je trouve que c'est des actes un peu de sorcellerie, comme d'autres, c'est les scarifications, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un cérémonial, le tatouage fait en prison, c'est un vrai cérémonial. Tu dis, voilà, c'est ta vie. Ce petit dessin, même tout pourri, tout nul, c'est ta vie. Parce que la laideur aussi, elle peut justement avoir quelque chose de bien plus beau derrière. Et c'est la question des corps. C'est la question des tatouages, qui racontent quelque chose même quand ils sont mal faits. C'est la question des corps. Le corps de Fred, corps, quand ils faisaient, aujourd'hui la mairie, il n'y a pas que 140 kilos. Eh bien, tout leur corps, comme par hasard, raconte qui ils sont. Alors, la drogue, ça se raconte à travers le corps, ça c'est sûr. Toute la vie, il y a quelque chose comme ça que j'ai envie de débusquer, quoi. Moi, je dis parfois, je tourne autour du corps d'une personne, comme un totem. Mais je pense que je suis assez amoureux, en fait, tout simplement. Sans interprétation ambiguë, non. Je suis assez amoureux de ces corps-là, en fait. Je pense que c'est un profond désir chez moi de... Je ne vais pas cracher sur ce que je suis. C'est un profond désir chez moi de... J'aurais aimé sans doute aussi avoir ces corps-là, quoi. Ça, c'est très clair. D'avoir ce corps-là qui raconte quelque chose, qui... L'avantage d'avoir un corps comme ça, c'est qu'on s'en fout. La question de l'esthétique est justement éjectée. Éjectée. On n'a plus à plaire ou être beau ou pas beau. Ça, c'est... Je pense que c'est une des grandes souffrances que peut vivre l'humanité, qu'on a tous vécu, surtout pendant l'adolescence. On en est tous ressortis plus ou moins bien de savoir si on est beau ou pas beau. Le cinéma est aussi très fautif de tout ça, parce que le cinéma, ça n'a pas que des qualités. C'est-à-dire, ça... Voilà. Le cinéma provoque des canons. Des canons. Des canons de beauté, des choses comme ça, dont on s'identifie. Et ça peut parfois nous aider. Parfois, ça nous martyrisse. Ça nous empêche d'être nous-mêmes, je pense. Et moi, je suis passé aussi, comme plein de gens, à cause de l'adolescence, à cause de la dureté de les êtres humains tels qu'ils sont. Je suis passé beaucoup à côté de moi. Moi, je suis passé beaucoup à côté de moi. Ça a été très névrosant. J'en ai pris des couches et des couches de névroses que j'ai toujours. Et ça me pollue ma vie. Et il n'y a que le cinéma qui m'a atténué l'affaire. Et en fait, filmer ces corps-là, qui s'exposent comme ça, un bide, comme l'avait Fred, qui a toujours s'exposé son bide, sans honte, sans retenue comme ça. Il y a deux jours, trois jours, je l'ai filmé comme ça. Ils se sont jetés dans la boue. C'est fou, le décalage. Le décalage, c'est dingue. La fiction, voilà. Comment est-ce qu'on arrive, en 2024, à passer à travers toutes ces histoires, quand même, de névroses du corps et autres ? Comment ils font pour être aussi décontractés ? Tu comprends ce que je veux dire ? Pour être décontractés, ce n'est même pas le mot, pour être eux-mêmes comme ça, pour le lâcher prise, le lâcher prise. Ils ont un lâcher prise avec eux-mêmes. Il n'y a pas de complexe. Rien, nulle part. Et moi, quand je rencontre quelqu'un qui est comme ça, il peut être n'importe où dans le monde, je m'en fous complètement. Moi, je les ai beaucoup trouvés chez les Gitans, parce qu'en fait, ils sont hors de la société. Donc, il y a plein de codes qui ne les ont pas rattrapés, finalement. Mais qui commencent. Ou alors à Tijuana, un autre endroit où on est préservé, en fait, du monde. Il y a la prostitution, il y a la drogue, tout ça, tout un tas de mots, typiquement, de notre monde. Mais en même temps, ils sont préservés, parce qu'ils vivent dans une bulle. Ils vivent, dorment et meurent dans le même quartier. Donc, ils sont préservés. Est-ce qu'on peut maintenant parler de votre présence dans vos films, notamment vos films documentaires ? Puisque vous y êtes présents, quel rôle vous y jouez ? Et quel rôle les personnages vous attribuent ? Les personnages qui partagent leur vie, qui partagent leur quotidien avec vous ? Ça reste encore, pour moi, un mystère. Et tant mieux. Ça reste encore un mystère. Je pense que je recherche, comme je disais, par rapport au corps, je pense que je recherche à être quand même eux. Ça, c'est sûr. Il y a une espèce de chose comme ça. Je recherche à être eux. Parfois, j'y parviens un peu. Alors que moi, c'est... Moi, mon karma est tout autre. Puisque je débarque avec... Je suis français. Je débarque avec une caméra. J'ai un peu d'argent dans la poche. J'ai un billet dans l'autre, de retour. Donc, il y a toutes les choses du monde pour que je ne vive pas les mêmes conséquences à moyen et long terme. Mais dans un court terme de quelques mois, dans un court terme de quelques mois, j'arrive sans trop y penser. Il y a un moment où je me fonds un peu dans tout ça. Donc, je vis avec eux, souvent... Vraiment avec eux, quoi. Dans la puole, dans le truc, dans le machin. Parce que je pense que la caméra, elle raconte... La seule chose que j'aime beaucoup pour moi avec les caméras, c'est que les caméras, ça ne ment pas. Il n'y a rien à faire. Ça ne ment pas. C'est vrai. Ça ne ment pas. ... ... Il faut 5,20 tous les jours. ... 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